Musique Alors Duo c'est un dispositif d'accompagnement et une résidence pour la musique de film court. C'est-à-dire que nous accompagnons pendant une année des compositeurs pour aider à leur insertion professionnelle. C'est un accompagnement pour une année aussi auprès d'auteurs qui peuvent développer leur scénario, être orientés en production. Et le point d'ordre de ce dispositif est donc une résidence qui se déroule ici à Villefavard, la résidence Duo, où là pendant cinq jours, ces compositeurs et ces réalisateurs travaillent ensemble. Mettre des réalisateurs et des musiciens en duo pour réaliser plus tard des films, je trouve ça extrêmement intéressant. Donc ils sont très bien encadrés et je pense que le fait d'être ici, ça leur permet de se concentrer sur leur travail et de la qualité de la nature aussi. Musique Quand vous vous retrouvez face à cinq, six projets qui ont déjà été bien filtrés, qui restent entre guillemets plus que la musique sur laquelle on peut établir une forme de classification, on va privilégier évidemment les projets, le travail d'écriture est significatif. Quand vous tournez dans une région, il y a la possibilité, si on veut servir le film, si on veut aller vers ce qu'il y a à défendre, il y a la possibilité d'utiliser, puisque la région vous accueille, qu'elle vous aide financièrement, mais de jouer le jeu des techniciens locaux. Musique La culture est vraiment horizontale, par rapport à beaucoup d'entre vous. C'est-à-dire moi j'ai été éduqué vraiment dans la musique indienne, c'est des choses comme ça, toutes les musiques traditionnelles. D'ailleurs c'est pour ça que j'adore la musique baroque aussi, parce que pour moi ça se rapproche vraiment de quelque chose de simple et direct. Toi qui connais justement les instruments d'un orchestre, est-ce que tu es capable de passer par l'étape maquette ? Ah ben c'est obligé. Oui, c'est obligé. Aujourd'hui, si vous ne maquettez pas, ce n'est même pas la peine d'y penser. C'est obligé. Je ne connais pas un seul musicien qui ne maquette pas. Même ceux qui travaillent beaucoup maquettent. Tout le monde maquette. Donc ce qui ressort pour le moment des dispositifs, c'est vraiment de plus en plus une belle synergie de groupe. C'est bien de pouvoir se côtoyer dans ce cadre-là et changer autrement. Le fait de parler avec les compositeurs au moment du scénario du projet permet de préciser de manière étonnante pour moi la direction que j'ai envie de prendre avec le scénario. Il faut se dire que chaque fois que vous postulez un nouveau dispositif, que vous postulez auprès d'un nouveau réalisateur à lequel vous avez travaillé, il faut faire une proposition qui soit un véritable prototype. C'est bien aussi justement pour éviter qu'un réalisateur se ferme sur un moment de montrer autre chose. J'aime bien sentir l'essence du film dans sa globalité, que ce soit un genre ou un autre, mais qu'on sente le cadre global. Premier niveau, la loi. La loi va dire un certain nombre de choses, mais elle va rester sur le plan des principes. Par exemple, en matière de rémunération, elle va dire que la rémunération des auteurs doit être proportionnelle à l'exploitation de son oeuvre, à une recette d'exploitation de son oeuvre. J'essaye plein de trucs, plein de trucs, plein de trucs. C'est pour ça qu'en musique, il faudrait aussi du temps comme ça. Alors là, ça ne fonctionne pas, ça ne fonctionne pas non plus. Alors donc, ça se rapproche de plus en plus d'une idée qui va être celle-là. Mais je ne fais pas, je dirais que je veux ça et on va faire ça. Donc, c'est toujours un long processus. Donc, en court-métrage, on a deux mécanismes principaux. C'est ce qu'on appelle la contribution financière et l'autre, l'aide au programme d'entreprise. Et on peut ensuite venir, et ça c'est une autre aide qui existe, qu'on gère, qui est une aide après réalisation, qui s'appelle le prix qualité. Le fait de lire, de travailler sur le scénario, a fait ressortir des compositions auxquelles je n'aurais pas pensé si j'avais travaillé directement sur des images plutôt que sur un scénario. Je pense qu'en cinq jours, j'ai appris beaucoup de choses dont j'aurais pris conscience, à mon avis, après plusieurs collaborations. Si on entend bien une musique et qu'on en est content, qu'elle est très très belle, elle ne va pas s'appliquer forcément pile-poil à l'image. On peut la baisser, mais après, si on n'entend plus, pourquoi on la met ? C'est ce genre de questions, donc c'est des choix. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501